bonjour à tous je viens aujourd'hui pour une vidéo produits terminés donc j'ai pas de date voilà pour faire mes produits terminés ça va pas être forcément une fois par mois ou tous les deux mois c'est quand mon petit sac se remplit voyez j'ai un petit sac comme ça air center et quand je vois qu'il est à peu près aux trois quarts c'est le moment de faire la vidéo sinon après ça dure beaucoup trop longtemps donc on démarre tout de suite on va pas perdre de temps donc tout d'abord des lingettes démaquillante de la marque ps donc ce sont les lingettes que l'on peut trouver chez primark donc elles sont vendues par l'eau de deux de deux paquets et le lot de deux paquets est à 1 euro 50 voilà donc celle ci sont des lingettes démaquillante équilibre pour peau mixte enrichi à l'huile d'arbre à thé à la mamélisse donc elles ont une odeur un petit peu citronnée il y en a 25 par paquet et je les adore vraiment je trouve qu'elles ont une texture un petit peu cotonneuse mais sans faire de peluche bien sûr elles sont suffisamment grandes suffisamment épaisse donc moi je m'en sers soit pour me démaquiller quand j'ai pas un maquillage trop chargé et que j'ai la flemme en fait de voilà de faire toute une routine des maquillages soit pour essuyer des swatchs sur les bains et c'est encore des lingettes mais celle ci ne sont pas des lingettes démaquillantes ont des lingettes à bébés voilà appareil je les utilise soit pour essuyer les swatchs aussi soit lorsque je me maquille voilà quand j'ai un petit peu de fard à paupières ou un petit peu de fond de teint sur les mains voilà ou alors il peut m'arriver d'utiliser aussi pour l'hygiène intime ça dépend voilà donc elles sont très très bien celle ci c'est la marque cherubin donc c'est celle que l'on peut trouver chez lidl j'ai plus de prix en tête mais elle ne coûte pas cher du tout un autre paquet de lingettes démaquillantes donc de la marque biocura celle ci il y en a 30 dedans elle coûte pas cher non plus elles sont à la provitamine b5 donc c'est marqué dessus lingettes démaquillantes douces pour le visage et les yeux sans parabènes sans peg sans alcool nettoie clarifié démaquille bon elles sont pas mal j'ai vu pire mais je préfère quand même celle de chez primar ensuite des cotons bon ben voilà des cotons des disques à démaquiller un de la marque sienne moi je les aime beaucoup il y en a 140 dans le paquet pareil ils ne coûtent rien du tout et ils vont vraiment très 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 bien ensuite une coloration oui j'ai fait une petite coloration en fait je sais pas si vous allez le voir beaucoup puisque j'ai les cheveux châtains assez foncés en naturel mais j'ai fait une petite coloration qui fait un petit peu un petit peu auberne voilà un petit peu entre auberne et aubergines moi c'était pour changer puis parce que comme j'ai les cheveux qui regressent très très vite je me souviens que quand j'étais adolescente et que je faisais des colorations j'avais les cheveux beaucoup le cuir chevelu en fait qui qui régressait moins en fait avec les colorations mais avec ses colorations si qui ne coûte pas cher du tout que j'ai eu chez action moins de 3 euros ben en fait elles sont tellement nourrissante et hydratante pour le cheveux que ça change rien mon problème de cheveux qui régressent vite par contre mais j'ai pas les cheveux secs du tout quoi ils sont vraiment bien hydraté voilà ils font pas de fourche directement dès qu'on a fait la coloration donc c'est la marque fashion professional oil and shine voilà donc de chez action et je vous dis moins de 3 euros donc pas cher du tout elle n'abîme pas les cheveux ensuite un gel douche donc douche et bain huile tonifiante à l'huile d'amande douce bio et au ginseng non gras moussant pour une peau nourrie peau très sèche donc de chez cadom voilà donc c'était un 400 millilitres donc autant vous dire que comme il n'y a que moi qui l'utilise il m'a duré très longtemps très très bien voilà une odeur délicate bain de de cadom de bébé voilà nourrit très bien la peau en tout cas ne la dessèche pas voilà parce que quand on a la peau très très sèche c'est très difficile de trouver un produit qui va être vraiment nourrissant mais par contre quand on trouve un produit qui ne la dessèche pas en plus c'est super donc allez-y foncez c'est de l'ordre de 3 euros les 400 millilitres donc c'est pas non plus excessivement cher dans cette vidéo vous n'allez pas voir beaucoup de produits corps parce que si vous me suivez un petit peu vous êtes vous savez qu'en ce moment je teste des produits de marque de supermarché donc comme je teste aussi des gels douche sur une semaine voire une semaine et demie j'ai pas le temps de les finir en fait puisque voilà je vais les finir après mais pour l'instant je change de gel douche toutes les semaines tous les dix jours pour les tester donc forcément j'ai pas beaucoup de gel douche dans mes produits terminés mais ça viendra prochainement donc un shampoing de la marque eden shoulders que j'avais eu chez nose je me rappelle plus le prix a plus c'est plus sur l'étiquette mais c'est un euro et quelques que je n'avais jamais vu en magasin c'est le dry scalp donc à l'huile d'amande voilà il n'était pas cher du tout vraiment très très bien mais pour les personnes qui ont les cheveux secs ils sont très très bon ils sont pas l'amande mais ils sont vraiment très très bon et pour les personnes qui ont les cheveux qui régressent vite non mais pour les personnes comme les filles qui ont les cheveux très secs ils fonctionnent super bien il n'assèche pas les cheveux ensuite à l'écor sous la douche de la marque label donc j'aurais pu vous le vous le présenter dans la vidéo suivante je vais peut-être le garder pour le mettre avec la vidéo suivante aussi puisque je vais faire une vidéo après où je vais vous parler donc des produits de la marque label que j'ai testé pour vous donc mais là il est dans mes produits terminés donc je vous en parle dans les produits terminés donc c'est le lait corps sous la douche donc comme le lait corps sous la douche de la marque nivea sauf que là c'est la marque label donc de chez intermarché il est à l'huile d'amande douce pour peau sèche voilà 250 millilitres pareil il était pas cher du tout je me rappelle plus le prix mais il est beaucoup moins cher que celui de chez nivea il sent très bon il a une texture très épaisse mais par contre qui s'applique vraiment très très bien sur le corps et il laisse réellement la peau comment je peux vous dire je vais pas vous dire nourri mais quand même hydraté et très douce très souple en fait après le lavage et du coup vous n'avez pas cet effet de tiraillement vous avez vraiment l'impression que vous avez hydraté votre corps après être sorti de la douche or vous l'avez fait sous la douche et il est vraiment très 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 bien je sais le deuxième en fait que j'ai utilisé je ne sais pas si j'ai l'autre ici non j'ai j'avais dû le mettre dans mes produits terminés de la fois précédente il est vraiment super 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 je vous je vous le conseille si vous aimez les l'école les corps sous la douche allez-y n'hésitez pas il est vraiment très très bien ensuite la pour les cheveux donc de chez de la marque sienne donc de chez lidl toujours donc c'est la seule là que vous verrez en fait dans mes dans mes vidéos à moins que j'en trouve d'autres au promo beauté excusez moi j'ai le rhume donc c'est la seule là en général que vous verrez dans mes vidéos parce que je l'utilise depuis au moins 20 ans elle est très 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 bien donc de en vingt ans ils ont changé les packagings voilà peut-être améliorer la formule je ne saurais pas vous dire mais je l'utilise depuis très très longtemps et donc moi je prends la force 5 ou la force 4 voilà ce que j'aime bien que ça ça cartonne voilà ça me dérange pas donc pareil pas cher du tout super bien là le flacon me dit très longtemps et pourtant j'en mets tous les jours donc très très bien allez y sans problème un gommage pour le corps peau neuve à l'huile de noix de la marque nectar of beauty donc c'est la marque les cosmétiques design paris de chez carrefour je vous l'avais présenté donc dans ma revue test de produits de grande surface donc dans la revue test des produits de chez carrefour voilà tout simplement donc le voici donc pareil pas cher il fait super bien son job ce sont des grains ni trop gros ni trop petit ni ni trop doux ni trop irritant enfin c'est vraiment et en plus les grains sont dans une texture un peu huileuse donc il faut aimer ça mais moi ça me dérange pas du tout bien au contraire ce qui fait que c'est pareil quand vous vous rincez ça laisse vraiment un film protecteur sur votre peau et vous avez une sensation de la sensation d'avoir passé un baume sur votre corps donc vraiment très bien l'odeur est à tomber ça seul reproche que je peux lui faire c'est qu'il se vide très vite donc bon 200 millilitres voilà c'est pas gros mais c'est à peu près les contenants voilà pour les pour les gommages corps donc mais ça part très vite et en plus quand on l'adore mais on utilise très vite une crème pour les mains que j'avais eu chez nose l'an dernier donc j'en avais eu de trois trois sortes différentes trois trois parfums différents celle ci est au thé blanc et au gingembre voilà donc de la marque corps de apparemment c'est une marque néerlandaise vraiment ce sont des crèmes pour les mains qui sont super les odeurs sont très douces très délicate mais ce sont vraiment des crèmes une fois que vous les avez appliqué sur vos mains vous n'avez pas du tout de film gras mais vous avez vraiment une sensation de peau ressourcée réhydraté et franchement moi quand j'en mets le soir avant d'aller me coucher le lendemain matin je me réveille j'ai les mains vraiment toutes douces toutes souples j'ai vraiment l'impression que comme si j'avais fait un petit peu un comment comment on appelle ça un masque en fait pour les mains alors que pas du tout je suis désolé on entend mon téléphone qui sonne derrière donc cette crème vraiment très très bien si je la retrouve chez nos je rachète sans aucune hésitation un déodorant spray de la marque d'oeuvres c'est le go fraîche donc en déodorant spray mon déodorant préféré force et un d'oeuvres obligatoirement ce sont mes déodorants préférés mais de chez d'oeuvres mon préféré c'est celui ci donc le go fraîche il est à l'extrait de concombre et de thé vert c'est vraiment mon préféré c'est une odeur ultra fraîche il n'a vraiment plus ultra fraîche voilà il fait pas de traces blanches sous les aisselles il est sans alcool j'ai la peau très sensible donc je peux pas du tout du tout du tout utiliser de déodorant avec alcool que ce soit en spray ou que ce soit en bille c'est pareil voilà il est vraiment super il laisse les aisselles douces voilà comme tout comme tous les doves bien sûr bon ils nous disent qu'il a effet 48 heures je sais pas j'ai pas testé mais en tout cas toute la journée sans aucun problème même si on fait des efforts voilà physique ensuite un dentifrice alors celui ci c'est le dentifrice le dentifrice pardon de ma fille aînée donc celui-là coûte pas loin de 10 euros en pharmacie donc c'est un dentifrice qui est très cher mais parce qu'il est spécifique ma fille a fait à fait médecine et lorsqu'elle a fait sa première année de médecine elle était tellement stressée par le travail par la compétition par la peur de rater son année que le ph de sa salive a changé c'est à dire que sa salive est devenue beaucoup plus acide il n'y a pas eu que ça elle a perdu des cheveux elle a eu des carences en vitamines etc etc mais donc comme le ph de sa salive s'est modifié que sa salive est devenue très 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 acide en fait sa salive favorisait le développement de caries au niveau de ses dents et malheureusement même si maintenant ça va beaucoup mieux dans ses études c'est beaucoup plus cool etc le ph de sa salive n'est pas n'a pas ne s'est pas modifié en marche arrière voilà il est laissé très acide donc même si elle se brosse les dents trois fois par jour même si elle fait très attention à utiliser bien aussi des bains de bouche à ne pas grignoter entre les repas pour ne pas à nouveau avoir d'attaque acide au niveau de ses dents etc elle a quand même des caries qui viennent régulièrement donc le dentiste lui a préconisé ce dentifrice qui est aussi préconisé parfois dans les cas de personnes qui vont être sous chimiothérapie pour certains cancers et donc c'est un dentifrice qui est énormément plus fluorée que tout ce que l'on peut trouver dans le commerce traditionnel en fait même en pharmacie souvent vous êtes obligé de le commander voilà c'était la petite parenthèse pour vous expliquer ce qu'était ce dentifrice et ce à quoi il servait ensuite un gel douche petit marseillais donc gel douche fraîcheur soit marin donc c'est celui que je vous avais présenté dans ma dans ma revue en fait sur les produits le petit marseillais qui m'avait été envoyée par la marque puisque je fais partie des ambassadrices le petit marseillais donc le petit ambassadeur je voulais comme je vous l'ai déjà dit c'est une odeur très fraîche très douce qui vous fait voyager vous avez l'impression de marcher en bord de méditerranée quand vous vous lavez avec ça c'est vraiment super bien et moi qui ai la peau très sèche je l'ai bien supporté il m'a pas j'ai pas eu de démangeaisons de tiraillement ni rien par contre je testerai je sais qu'ils font la crème de douche de la même senteur donc je testerai la crème de douche qui sera peut-être plus approprié à ma peau mais celui ci était vraiment super ensuite une petite brume d'eau minérale en fait de la marque eu pour se brumiser voilà donc en fait c'est de l'eau minérale mais qui est parfumée c'est une petite brume qui fait 75 millilitres donc autant vous dire que ça ne dure pas très très longtemps mais moi j'aime bien l'utiliser par exemple le matin au réveil voilà un petit coup hop ça réveille un petit peu le visage ça fait du bien et puis celle ci est donc parfumée au raisin et à la mandarine donc voilà super vivifiant très très sympa je m'en sers aussi par exemple l'été en journée quand des fois on a un petit coup de chaud bon ben un petit coup sur le visage même sur le corps quand on est devant le ventilateur l'été voilà on a vraiment très chaud un petit coup de brume devant le ventilateur non seulement vous avez du coup la fraîcheur de l'humidité avec le frais du ventilateur qui va vous faire du bien et en plus cette petite odeur d'agrum voilà qui est super bien donc c'est pareil c'est pas cher du tout elle existe en deux parfums et aussi un parfum un peu plus doux avec un bouchon rose je me rappelle plus les notes en fait de ce qu'il ya dedans mais c'est un parfum plus doux c'est pas des agrumes en fait c'est vraiment très très bien une seconde crème pour les mains donc de la marque yves rocher donc c'est la collection de noël dernier donc de noël 2015 donc celle ci est celle à la vanille épicée voilà donc très très bien moi j'adore j'adore les crèmes pour les mains yves rocher j'en use et j'en abuse j'en ai trois de cette gamme là voilà je les aime beaucoup beaucoup elles sont pas ce sont ce ne sont pas les crèmes pour les mains les plus hydratantes que je connaisse mais j'adore leur odeur j'adore leur leur texture c'est une texture vraiment un peu un peu fluide donc ça va pas vous laisser un énorme film gras sur les mains et moi je préfère en fait à moins d'avoir les mains vraiment très très irrité là bien sûr je vais opter pour une crème qui va être plus beau plus plus nourrissante mais quand c'est vraiment en routine quotidienne j'aime beaucoup les crèmes pour les mains yves rocher qui sont très légères qui pénètrent tout de suite dans la peau qui vous laisse pas ce film gras par contre vous avez quand même la sensation de douceur de peau plus plus élastique voilà plus souple c'est le mot que je cherchais ce qu'élastique c'est pas très glamour mais voilà deux peaux beaucoup plus souple et et des odeurs à tomber par terre ensuite deux petits produits on arrive presque à la fin deux petits produits donc un eyeliner de chez elf c'est un eyeliner pailleté vous allez bien voir je l'ai depuis des années il a complètement séché si on voit encore un petit peu mais il a complètement complètement séché oui il coule même plus donc voilà c'était des petites paillettes je sais pas si vous allez voir quelque chose par ici des petites paillettes mais je le jette beaucoup trop vieux et quand j'en mets par exemple sur mais sur mes yeux même en faisant attention il se peut des fois que ça aille un petit peu dans le coin de l'oeil ou quoi et ça me brûle donc ensuite un petit sérum réparateur qu'on avait eu ma fille et moi dans une box beauté de la marque sérum 7 lift voilà donc ça c'est ma fille qui l'a terminé moi j'en ai j'ai le même que je suis en train de terminer des petits produits vraiment très très bien on avait aussi le petit gommage pour le visage et la petite crème de jour comme ça c'est des petits produits vraiment très bien on n'a pas racheté parce qu'on a eu dans une box et ça coûte très très cher en full size mais très très bien rien à dire ensuite un petit shampoing à sec baptiste voilà que j'ai utilisé c'est le blush bon ben tout le monde connaît il est très bien moi je préfère quand même celui pour brunette même s'il laisse des résidus un peu noirs en fait sur le cuir chevelu je le préfère voilà tout simplement mais celui là est très bien si je tombe dessus qui a pas le brunette je le prends ou même un autre de la gamme sans aucun problème et il me reste pour terminer deux produits l'avant mât tout simplement donc une crème lavante adoucissante de la marque nectar of beauty ben que je vous avais présenté aussi dans la dans la gamme dans la vidéo en fait produits de grande surface donc de chez carrefour donc celle ci était aux extraits d'amande et d'orchidée c'était une crème vert amande en fait qui sentait mais divinement bon le mélange amande orchidée c'est vraiment une odeur que j'adore en fait c'était c'était vraiment mélangé de façon très très bien équilibré voilà ça sentait l'amande mais ça sentait l'orchidée vraiment un mélange très bien très unis très très bien dosé voilà vraiment bien il t'essèche pas les mains donc il va pas vous hydrater un c'est pas une crème hydratante mais vous des sèches pas les mains vous avez pas les mains qui que vous sortez de vous être lavé les mains avec ça voilà moi je sais que je m'en sers plusieurs fois dans la journée vraiment très très bien il s'est pas vidé très très vite il était très bien donc à racheter oui il existe en plein de senteurs vous en doutez mais j'ai testé que celui là mais voilà je testerai d'autres d'autres senteurs et puis le tout dernier c'est donc de la marque yves rocher donc c'est ma maman qui m'avait offert en fait un peu toute une gamme de chez yves rocher donc pour noël dernier donc c'est le même senteur que la crème pour les mains je vous ai présenté donc c'est vanille épicée je sais même pas si je vous ai dit la senteur pour la crème pour les mains donc désolé si je l'ai pas fait donc c'était vanille épicée donc la crème la vente aussi donc ben vraiment très très bien donc c'était une édition limitée mince 열 oui oui bien oui bien oui mon